Je suis Geocaching Katie, bienvenue à ce canal, allons-nous faire une aventure de Geocaching ! Bye ! Et salut les Géobonnes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve, comme vous voyez, je suis en rouge, en rouge, avec mon t-shirt Geo Woodstock, ma plaquette de TB événements, et je suis, regardez, devant le Geo Woodstock. Donc c'est le panneau sur lequel on va pouvoir écrire notre nom pour dire, on était bien là, le parking se remplit, vous verrez, je vous mettrai quelques extraits, etc., de la traversée du parking, c'est assez immense, vous verrez que certaines voitures, comme les miennes, etc., ont un drapeau rouge, c'est un drapeau VIP, en fait, c'est ceux qui ont acheté un pack, qui permet de se garer beaucoup plus près, qui permet, la nourriture est comprise, bref, c'est beaucoup plus simple. Et là, je vais aller vite fait signer mon panneau, retrouver la team Craig, Eat, Sleep, Cash & Repeat, et bien sûr notre ami Zuzuka, qui fera partie de la vidéo aujourd'hui, avec nous quatre. Il y a énormément de vlogueurs, encore une fois, puisque vous verrez dans les vidéos, je sais pas dans quel sens je vais les sortir, mais vous verrez dans les vidéos, on est pas mal à avoir créé du contenu ensemble, on s'est retrouvé tous ensemble pour un meeting de géovlogueurs, et c'était vraiment super super, mais ça vous le verrez dans la vidéo, c'était vraiment un parc d'attraction pour les vlogueurs. Je vous propose d'aller signer tout de suite, et puis on continue, on devient totalement fou. Donc, ben voilà, le vlog est signé, c'est juste génial. Je vais poser deux, trois affaires à la voiture, et puis on va attendre toute l'équipe, et c'est parti pour la folie. Les amis, j'ai retrouvé notre ami Zuzuka, que vous connaissez tous, qui a un sacré fan club d'ailleurs, sur la chaîne. Et on vient juste de signer, donc je vous mettrai la vidéo, on vient juste de signer sur le vlogue, donc sur la voiture qui est derrière, c'est un second vlogue. Entre guillemets, celui qui est officiel, c'est celui-ci, et tout le monde va signer par contre sur les lettres. D'ailleurs, tu as signé, j'ai signé. C'est des lettres qui sont conservées d'année en année, en fait. Ils les conservent, ils les empilent, ils les conservent, donc dans tous les jeux Woodstock, on vous laissez votre trace, elles vous suivent, ben, non. Voilà. Le premier intervenant du jour, vous l'en connaissez tous, c'est Tim. Donc comme vous le voyez, il y a énormément, énormément, énormément de monde, énormément de magasins, énormément de choses. C'est assez incroyable, il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. C'est donc la box mensuelle américaine, donc la credit cash. Voilà, voilà ce qu'ils ont. Alors, je vous en avais parlé dans une des vidéos pour les PAFTAG, voilà la fameuse boîte pour ranger tous vos PAFTAG. Donc vous mettez tous vos PAFTAG tout autour, et à l'intérieur, vous avez donc de la place pour mettre des JOCOIN, etc, etc. C'est vraiment des boîtes magnifiques, vous voyez, ça donne ça. Donc comme je vous le disais, il y a énormément, énormément de SHOPS, des choses comme ça. Vous voyez, le show est grand. Qu'est-ce que tu vas craquer, toi ? C'est fort probable, on va tous, je pense, craquer un petit peu. Il y a énormément de choses, il y en a partout. Que ce soit des COIN, des JOCOIN, des boîtes, des couronnes pour avoir une couronne énorme. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Là, ici, il y a une énorme couronne, et vous pouvez l'acheter, elle est traçable, etc. Derrière moi, il y a tous les vêtements, il y a tout ce qui est chaud. Il y a Joshua, Joshua, le JOCASCHINGVLOGGER, qui est par ici, voilà. Il vous a fait un petit message personnel que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Donc là, tout le monde est en train d'arriver pour faire la petite, je dirais, petite photo de groupe. Petite photo de groupe. Mais ZUKA va participer également, bien sûr. Et on se réunit tous pour faire une toute petite photo de groupe. On est juste 5000. Et bien sûr, la photo est prise par les deux petits drones. On en verra un ici et un ici. Ce qui était intéressant, c'est que si vous aviez un drone, vous pouvez aller demander, avoir l'autorisation de faire votre photo directement. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. On trouve même des animaux un peu incroyables. Des petits hérissons qui voyagent donc avec sa propriétaire, une JOCASCHEuse. Donc, comme vous voyez, il y a des LAB CASH qui sont dispersés un peu partout dans l'événement. Donc, celle-ci, par exemple, il faut tirer pour comprendre ou trouver le mot secret. Et chaque LAB CASH a son secret. Une autre. Donc, comme vous voyez derrière moi, en fait, il y a un tirage au sort qui est en cours. Donc, en fait, on nous remet tout simplement un petit ticket et à chaque fois, quelqu'un donne le numéro. Ici, on a Podcacher qui donne le numéro avec son fils. On a Gary qui a posé les numéros un peu plus bas. Et à chaque fois, vous obtenez tout simplement un cadeau. Donc, c'est des logbooks, des show coins, une interview avec Podcacher, etc. Pas pas si loin, celui-là. Pas pas si loin. Alors, je viens de croiser les gens que j'avais croisés dans l'avion. Donc, les gens derrière moi, le groupe derrière moi, en fait, c'est des Allemands, des Anglais, des Écossais, etc. Et ils m'ont donné, genre, des TB, des... Voilà ce que c'est le G. Woodstock. C'est le G. Woodstock, c'est le G. Woodstock. C'est le G. Woodstock, c'est le G. Woodstock. On back. Et vous, en ce que c'est le G. Woodstock, un grand budget avec les G. Woodstock. C'est le G. Next, está le G. Vous êtes à la G. Woodstock, un grand budget de l'avion de l'avion. 12h30. 12h30, vous pouvez le G. Woodstock. Vous avez découvert cette d'amme. On au bout d'un pâché de l'avion de l'avion. Vous pouvez le G. Woodstock. L'avion de l'avion. donc je peux pas tout vous montrer mais c'est vraiment incroyable il ya énormément de choses énormément de choses à voir etc il ya une chose très 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 importante à voir vraiment et c'est la dernière fois qu'on pourra la voir en extérieur ici derrière moi ici voilà Zuzuka est en train de la prendre en photo la boîte originale la fameuse boîte d'haricots du jeu au caching donc c'est la dernière fois qu'elle sort c'est la dernière fois qu'elle sera exposée après elle restera au hq mais mais voilà donc on va aller voir ça à peu près donc comme vous voyez tout le monde vient faire la queue pour signer pour la dernière fois le log book qui est derrière en fait le vrai log book associé à cette cette boîte de haricots merci d'avoir regardé ce que j'ai eu l'impression d'avoir oh c'est massive, c'est énorme, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est beaucoup de choses à faire, c'est magnifique, c'est magnifique, j'espère que je peux tout le monde en un jour, mais on va bientôt voir et bien sûr il faut se rassasier un petit peu qu'est-ce que tu en penses Zuzuka de tout ça ? il y a quand même des haricots verts, je vois qu'il y a des haricots verts, c'est très rare, c'est végétal, c'est très très rare en fait il y a des haricots verts le petit dessert voilà les amis, donc on vient de finir de manger avec l'ami Zuzuka, Haosi, Heat, Sleep, Cash and Repeat et maintenant on va aller, enfin, on va un peu se séparer entre guillemets, chacun va aller un peu de son côté on a des lapcaches tout le monde à faire, on va se retrouver pour finir les lapcaches il y a un tirage au sort encore, je crois que j'en suis à mon quatrième tirage au sort pour l'instant j'ai rien à gagner mais on échange tellement de pap-tags, etc. que c'est incroyable je sais pas comment je vais faire pour passer l'aéroport avec tout ce poids de métal, etc. mais bon, on va essayer de gruger un petit peu et là il est l'heure maintenant d'aller échanger les TB donc vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer des TB vous voyez le monde qu'il y a derrière moi, c'est incroyable vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer des TB et du coup je vais accomplir la plupart des missions en une seule minute donc en gros je vais échanger les TB, chaque TB sera mis dans une caisse et qui sera récupéré en fonction de la mission parce que chaque TB est emballé, voilà emballé dans une pochette zip sur laquelle on écrit la mission que ce soit d'aller par exemple aux USA, d'aller faire tous les états, d'aller en Australie, etc. tous ceux qui partent dans l'Australie sont partis avec Craig de See My Shell donc ce qui est plutôt cool je fais un petit coucou à une jeune fille qui se reconnaîtra dont le papa est Gandalf, voilà je remets le petit mot qui avait pour but de voyager dans tous les états des Etats-Unis et je me suis dit que de le donner à Joshua, le jeu caché de blogueur, pourrait être une bonne idée et Joshua m'a dit je vais le garder un long moment donc la mission est accomplie, il va voyager avec lui, ce qui est plutôt classe je trouve donc voilà donc comment ça se passe les échanges vous y allez, vous donnez vos TB et vous recevez un ticket par TB que vous posez si vous avez 10 TB, vous recevez 10 tickets donc vous pouvez retirer après par la suite 10 autres TB donc il doit y avoir une caisse et je l'espère avec pas mal de tickets qui repartent pour la France vous voyez derrière moi toutes les caisses je vais vous faire des petits plans un petit peu plus large etc et voilà, il n'y a plus qu'à on va espérer que je trouve des TB français alors comment ça se passe ? vous avez une partie ici avec des TB un peu spéciaux ici vous avez des gros TB sur lesquels vous pouvez découvrir uniquement vous ne pouvez pas les prendre mais vous pouvez les découvrir donc c'est des gros TB etc vous avez après toute la partie où vous tournez tout autour comme ça vous arrivez ici, vous posez vos TB, vous tournez tout autour comme ça et vous posez en fonction, en gros vous donnez 9 TB à ces personnes vous donnez 9 tickets et vous récupérez après par la suite 9 TB tout au long voilà voilà c'est très simple mais c'est super bien organisé j'ai échangé donc 24 TB, les voici, ça ça repart tout ça en Europe sauf 4 que je vais offrir à Seamyshell puisqu'ils n'avaient pas de TB à échanger, il n'y en avait pas beaucoup en Europe ils sont en Australie donc du coup je me permets de lui en offrir 4 pour les aider à accomplir leur mission Zuzuka derrière je crois qu'on a pris presque 30 TB voilà bravo, bravo à lui qui va aider à accomplir presque 30 missions alors pour l'histoire cette pièce que vous voyez juste devant moi normalement fait 10 pieds de long derrière ils l'ont juste raccourci un peu pour pouvoir l'emmener à cet event là toutes les pièces que vous voyez ici sont des copies à 1,50ème pardon de la taille originale et qui sont que des lieux officiels de Cincinnati des lieux incontournables, historiques c'est la fin de l'event, enfin c'est la fin il y a un event ce soir où tout le monde va se réunir pour échanger etc etc des TB en fait en dehors de mettre dans la boîte etc vraiment un échange classique vous voyez derrière moi il pleut, il pleut très 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 fort il y a beaucoup d'orages, il y a des grands éclairs etc ça part un peu en caouette c'est ce qui était prévu il y a une très très grosse tempête qui remonte actuellement depuis le sud des Etats-Unis et Cincinnati ne fait pas exception à la règle on prend chair un petit peu, là ça tombe vraiment fort donc ça a un peu cassé un peu l'ambiance 5000 personnes répandues sur toute la superficie qui se regroupent sous des tentes ça fait un peu beaucoup mais la plupart des gens comme vous allez le voir derrière moi sont partis pour aller prendre une douche, pour aller se changer, pour revenir beaucoup plus léger parce que ce soir c'est juste une bonne ambiance de la bière à manger, à boire, des échanges de TB, du partage et puis voilà en tout cas j'espère que j'ai pu partager assez avec vous sur ce... vous montrer de l'ambiance qu'il y avait dans le giga etc excusez-moi je laisse passer des gens quand même je vous montrais assez de choses comment ça se passe ici vraiment je voulais vous montrer un maximum de choses tout en prenant le temps pour moi d'en profiter vous comprenez que c'est le premier giga américain et je voulais vraiment en prendre plein les yeux il y avait tous les autres vloggers que vous allez voir certainement derrière moi il y a Joshua, Craig etc on a voulu vraiment profiter tous ensemble et voilà les trois quarts des vloggers ont fait des tout petits vlogs vous verrez mais on peut pas entre guillemets faire le vlog et profiter donc on a réussi à faire les deux et voilà c'est vraiment super chouette, plein de rencontres etc c'est vraiment quelque chose qu'il fallait vivre voilà les jeux abonnés je vous dis à très vite à très vite pour de nouvelles aventures pour de nouvelles choses Géomite les amis, ciao Hello all you French geocachers out there I'm sorry, I'm not speaking French but this guy right here he'll translate it for me maybe Yeah Guys Guys I don't know what else to say It's awesome meeting this guy make sure you watch this guy's videos he's doing great stuff on YouTube Peace out Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...